100 millimètres de pluie et aussi du vent qui vont se rajouter. Vous avez tous les ingrédients pour faire fondre toute cette neige-là. Oui, ça devient assez évident, Yves, hein? Il vaut mieux abandonner l'idée d'un Noël blanc et pas seulement dans le sud du Québec. Bien, il pleut toujours abondamment ce soir et on vous offre d'ailleurs cette image du centre-ville de Montréal qui a reçu, quoi, plus de 75 millimètres de pluie jusqu'à présent. Là, il y a des municipalités qui sont sur un pied d'alerte en Montérégie. Je vous amène tout de suite en image, Sophie, à Saint-Constant parce qu'il y a deux rivières qui sont sous haute surveillance. Je parle des rivières Saint-Régis et Saint-Pierre qui sont sur le point de déborder en zone urbaine. Nous, dit-on, on a fermé des rues. Et là, je veux qu'on voit également une photo que la municipalité de Sainte-Catherine, qui se trouve dans le même secteur, m'a envoyée. Voyez cette barrière anti-inondation protégée des résidences. Et je termine à Terrebonne, dans le secteur La Plaine. L'eau s'approche dangereusement, Sophie, de certaines résidences. Adi Hassine nous résume cette journée sous la pluie. Routes partiellement inondées, refoulement d'égout et montée des eaux. Les fortes pluies tombées dans le Grand Montréal ont causé des ennuis à certains endroits, comme Soran, à Saint-Mathieu-de-Belleuil, qui a été inondé. Comme plusieurs municipalités au Québec, on a reçu beaucoup d'eau. On parle de 70 millimètres d'eau à date. Donc beaucoup d'eau qui rentre partout dans nos fossés, dans notre système pluvial. Ou encore cette rue d'Anjou à Montréal, fermée à la circulation. Ça risque d'être la journée la plus pluvieuse jamais relevée en hiver au Québec. En matinée, la région de Montréal avait déjà reçu plus de 50 millimètres de pluie. Sans surprise, toutes les patinoires extérieures ont complètement fondu sous la pluie. L'impact des changements climatiques se fait de plus en plus en titre. Les citoyens devront se contenter des patinoires intérieurs au cours des prochaines semaines. La Ville de Montréal, on essaie de trouver des solutions, mais de réfrigérer toutes les patinoires dans tous les quartiers. Il y en a beaucoup. C'est sûr que pour l'instant, on n'a pas cette capacité-là. Et en ce qui concerne les stations de ski, elles resteront fermées encore mardi. À partir, je vous dirais, de mercredi, les conditions vont être de retour. La fabrication de neige va reprendre. Et puis ça va être un beau Noël blanc en station. Ça, c'est garanti. Même si tous les signes pointent vers un Noël sans neige dans la région de Montréal, cela ne suscite pas de mécontentement chez tout le monde. Ça fait un peu moins de Noël, mais on est capable quand même d'écrire une ambiance de Noël avec des gens qu'on aime, puis profiter du bon temps ensemble. Non, non, moi, je fais pas de ski, des trucs comme ça, non, non. Moi, je cuisine, puis je reçois. Mais pour ceux qui pratiquent des sports d'hiver et qui vont recevoir plein de cadeaux aussi d'articles de sports d'hiver, bien, il va falloir prendre son mal en patience. Une patience essentielle puisque la férie de Noël se déroulera sans manteau blanc. À Diacine, TVA Nouvelles, Montréal.